Hola que tal les gars c'est parti épisode 7 de la carrière avec séville on est parti contre le deportivo vous l'avez vu coupe d'espagne on commence par ça mais avant tout aujourd'hui on va jouer un très gros match de ligue des champions le huitième de finale contre l'inter de milan on va essayer de gagner ce petit match donc voilà n'hésitez pas à poser un petit pouce vert si vous aimez toujours cette série pour me le montrer même à l'épisode 7 voilà j'ai joué deux matchs ça n'a pas été enregistré donc j'ai fait un nul contre valence et une victoire 2 buts 1 face à séville j'avais joué les matchs etc mais le fichier était corrompu je m'en suis rendu compte que trop tard donc voilà mais dans cet épisode vous l'avez vu match de coupe d'espagne on aura aussi riron deportivo le fc barcelone ensuite voilà le petit match face à léganès je crois voilà grenade le ral sociodad la spalmas et oui ce fameux match face à l'inter match allé on jouera bilbao et le real entre temps avec un petit match face à giron et ensuite le match retour face à l'inter et on jouera rétafé et ensuite ben voilà vous savez le on va dire que le calendrier s'enchaîne tranquillement donc nous au niveau de l'équipe qu'est ce qu'il y a voilà vous avez vu l'arrivée de gonzalo guédèche le portugais qui a déjà 83 je l'avais recruté il n'avait que 81 les mecs je vous le dis et là il a 83 donc il commence vraiment à progresser les gars voilà c'est un joueur vraiment sympa parce qu'il peut jouer à tous les postes il a un aidant potentiel je ne vais pas vous le cacher vous le savez très bien donc coréa va devenir un peu notre super sub ce joueur qui peut jouer un petit peu partout je vais le faire rentrer ça va être le backup de banega ça va être le backup de tout le monde de sarabia ça va être le backup de tout le monde donc au niveau du classement général vous l'avez vu sévillé deuxième on est à 16 journées et presque égalité avec le réal on n'est qu'à un point du réal derrière il y a quoi le fc barcelone qui commence à revenir je vous rappelle qu'ils étaient vraiment dans le bas du classement donc voilà il va falloir essayer de garder nos distances avec le barça nous on commence avec ce match de coupe d'espagne j'ai mis l'équipe remplaçante avec 2-3 titulaires comme banega, gedesh qui est titulaire maintenant faut le savoir faut s'y faire voilà et sinon c'est la foule équipe remplaçante il y a le petit andonez que vous reverrez dans la vidéo je vous en dis pas plus pour le deportivo qui marque à la 14ème minute de jeu là je vous le dis je suis pas serein il y a l'anglais qui rentre à la place de parera on essaye de faire des changements pour essayer de bousculer le résultat et bah ça reste très serré voilà andonez qui vient mettre le doublé voilà le petit andonez qui se plaît bien dans ce club du deportivo et on perd donc 2 buts à 0 c'est vrai qu'il y a un petit seum qui commençait à naître mais bon entre temps on va voir le match face à Rijon cette belle équipe qui a notamment des joueurs comme comme Ball Ludovic Ball le Rennais tiens d'ailleurs je viens de voir ça et donc nous on vient marquer à la 26ème minute de jeu avec banega Milinkovic Savic qui est la 37ème minute de jeu vient rajouter son petit but pour permettre de faire le break des petits changements voilà Coréa qui rentre et rentre à chaque match c'est ça qui est pratique avec le petit Coréa et puis voilà on va faire nos petits changements on va espérer marquer un 3ème but ce sera fait par Sarabia à la 76ème minute de jeu et on va donc s'imposer 3-0 face à Rijon et enchaîner avec l'autre match de coupe d'Espagne le match retour face au déport on a remis la même équipe un peu équipe remplaçante sauf qu'on a mis notre best player Milinkovic Savic qu'on avait acheté je vous rappelle à l'époque 40 millions d'euros qui aujourd'hui en vaut beaucoup plus sachez-le donc voilà et Alinia marque mais directement derrière c'est le petit Sherry Chef qui marque voilà la 40ème minute de jeu mais bon c'est qu'une égalité on peut encore se refaire vous avez vu qu'ils ont une belle équipe ils ont Kiesa aussi ils ont Canales voilà ils ont Sampton, Crondeli voilà une belle équipe avec des beaux petits jeunes et au final ça va faire deux buts partout Kiesa qui égalise à la 86ème minute de jeu donc voilà et qu'est-ce qui se passe ? on rejoue en Ligue à Santander contre le Deportivo donc là j'ai mis mon équipe titulaire par contre Deportivo qui n'est pas une équipe de ouf mais on n'arrive pas à s'imposer face à eux et là voilà la 25ème t'as Wendel qui commence à marquer Ben Yeder qui se blesse là je me suis dit c'est chaud parce que là j'aurais peut-être pas dû simuler ce match face à Deportivo parce qu'on n'y arrive pas en match simulé là quoi ? oui on remonte 2 buts à 1 Banega et Milinkovic Savic qui marquent 2 buts à 1 et là malheureusement Mathias Crondelli je crois qu'il s'appelle comme ça qui à la 71ème minute de jeu vient marquer son but ça fait égalité et là c'est problématique parce qu'on a fait une série de mauvais résultats je ne vais pas vous mentir on a peut-être gagné face à la faible équipe je crois de Giron ou je ne sais quoi mais c'est vrai que là on se fait rattraper le Barça n'est qu'à 5 points et le Real est toujours à 1 point on a de la chance là vous voyez une offre pour Sergio Rico de 45 millions je ne l'ai pas accepté mais je tenais juste à vous montrer que Sergio Rico c'est un joueur qui est convoité 85 à son âge vraiment c'est un super gardien je peux même en demander jusqu'à 66 000 Lyon excusez-moi et là le petit Alex Guiri enfin Amine je l'appelais Alex comme la casette on me propose quand même une belle offre 1 an pour aller jouer à Alaves je me suis dit pourquoi pas tenter il a 18 ans 78 de général allez on l'envoie puisqu'on a déjà 2 buteurs Martinez et Ben Yedder donc c'est parti Guiri par Alaves donc nous on enchaîne avec un match face au FC Barcelone on a mis l'équipe titulaire qui est notre nouvelle équipe titulaire vous l'avez vu Maffeo et Arana qui ont déjà 82 c'est vraiment sympa c'est Zélié qui monte très vite et donc voilà on part avec Martinez pourquoi ? parce que vous l'avez vu Ben Yedder s'est blessé et donc c'est parti Sarabia tout de suite qui prend le ballon la 3ème minute de jeu ça va vite qui passe pour Martinez Martinez la frappe c'est contré par leur gardien le FC Barcelone déjà sous pression vraiment j'ai été déterminé dans ce match je voulais gagner ensuite Sarabia qui s'entre c'est pour la tête de qui ? L'Otaro Martinez 4ème minute de jeu tout de suite dans l'action qui ? l'action d'après vous l'avez vu j'ai pas coupé qui marque 4ème minute de jeu on mène 1-0 face au FC Barcelone c'est vraiment un superbe résultat j'étais vraiment content voilà parce que Martinez c'est un joueur qui est petit mais vous avez vu la course c'est magnifique ensuite il prend le dessus sur son défenseur Sarabia Kanchine allez le petit Sarabia pour moi c'est lui top player mais je vous dis rien allez tout de suite qui met sur la tête de Banega c'est bien capté par Ter Stegen ensuite c'est bien récupéré oui ils ont Pjanic je viens de voir qu'ils ont Pjanic mais si pour Coutinho Coutinho la frappe c'est arrêté Maffeo qui relance nickel il commence à nous mettre une petite pression ça commence à être un peu dur à supporter Suarez à la 73ème minute de jeu qui dépose totalement Kimpembe Suarez qui va finir voilà le petit plan du pied sécurité de Suarez à la 74ème minute de jeu ça fait mal ça fait très mal de se prendre un but comme ça je décide de faire quelques changements vous allez les voir mais là c'est vrai que je dominais je ne vais pas vous mentir je dominais vraiment face à cette équipe du Barça et là sur une erreur de Kimpembe c'est une erreur de ma part on va se mentir au niveau de la défense forcément on se prend un but ils égalisent à la 74ème et je vais me prendre une grosse pression du Barça sur la fin de match parce que c'est vrai que les équipes en mode carrière poussent beaucoup sur la fin de match et c'est dur de résister j'espère que je vais tenir attention prochaine action c'est Messi pour Coutinho Coutinho qui provoque Coutinho qu'est-ce qu'il fait il est face à mon défenseur il l'élimine totalement Messi qu'est-ce qu'il fait Messi il enroule et à la 79ème minute de jeu 5 minutes après Messi qui nous trucide j'avais envie de rager je ne vais pas vous mentir mais je me suis dit Messi sur une action il te met une enroulée tes défenseurs ils ne peuvent rien faire et tu perds tu perds 2 buts à 1 là il y a une contre-attaque Guedes la recrue qui va essayer d'y aller c'est parti et là vous avez vu Khalidou Koulibaly qui revient incroyable tacle de Khalidou Koulibaly qui permet forcément au FC Barcelone de s'imposer 2 buts à 1 face à Séville et là je peux vous dire j'étais un petit peu énervé parce qu'au niveau des stats tu domines le FC Barcelone mais tu perds encore un match nul ok mais là tu perds et là le Barça n'est qu'à 2 points et le Real aussi est à 2 points mais 2 points devant nous par contre et donc c'est vrai que le classement se resserre vraiment on est vraiment réussi à être ce 3ème club qui vient un peu semer la zizanie dans la tête du classement mais ça ne suffit toujours pas là j'ai refusé une off pour Arana à 31 millions d'euros juste pour vous montrer que le mec est vraiment convoité par le FC Valence et ensuite on enchaîne avec un match face à Leganes Leganes est une belle équipe d'Espagne avec des joueurs très français comme Roussillon Marcus Coco voilà vous l'avez vu même l'équipe on a eu aucun rapport avec la Ligue 1 mais il joue à Bilbao voilà c'est juste ça on enchaîne tout de suite on a marqué à la 5ème 8 de jeu Kimpembe qui se rattrape bien de son match face au Barça où il avait fait une erreur décisive Guedes qui vient marquer un de ses premiers buts si ce n'est son premier but avec le FC Séville à la 54ème 8 de jeu Corea qu'enchaîne qui est rentré à la place de Sarabia je crois Eraso qui vient marquer un petit but mais ça ne suffira pas Alenia qui se blesse rassurez-vous c'est que pour quelques matchs on enchaîne face à Grenade on enchaîne les petits matchs de championnat un peu dégueu voilà avec notre équipe titulaire retour de Ben Yedder je ne sais pas s'il était de retour au dernier match je ne sais plus en tout cas Sarabia qui marque à la 8ème minute de jeu c'est nickel on continue il y aura peu d'action dans ce match on regarde l'équipe adverse vous voyez qu'il y a quand même du rien du tout voilà je suis en train de regarder non non il n'y a rien il y a des bailleurs s'il y a des bailleurs à noter c'est tout donc voilà le petit score de 2-0 qui reste là Korshia qui est rentré à la place de Arana qui marque son petit but 3 buts à 0 on s'impose donc face à Grenade on enchaîne face au Real à la Real Sociedad excusez-moi parlons bien français avec une belle équipe la Real Sociedad avec Oyarzabal avec Yanouzaï avec Karamendi voilà une équipe sympathique avec leur gardien l'indéboulonnable Rouillet en tout cas 29ème minute de jeu but de Roi-Demi là je ne suis pas dans mon match je suis un petit peu énervé voilà on ne va pas se mentir on est sous pression et forcément qui vient nous délivrer le petit Correa voilà la 58ème minute de jeu qui était rentrée à la place de qui de Banega et donc on va essayer de tenir ce résultat parce que c'est vrai que la Sociedad c'est peut-être une équipe qui sur le jeu commence à s'améliorer et contre qui je devrais peut-être jouer les saisons prochaines ensuite on enchaîne encore oui on enchaîne face à la Spalmas encore une faible équipe d'Espagne contre qui on va essayer de faire un résultat ils ont une équipe sympa avec le petit Cagliari et c'est forcément Corcia qui vient marquer oui dans les matchs cibulés c'est toujours des mecs un peu chelous qui vient de marquer donc but de Corcia Michel Macedo le défenseur brésilien je crois de la Spalmas qui se prend un petit carton rouge Lotharo Martinez la petite recrue qui marque son petit but il en marque pas beaucoup mais j'espère qu'il sera important Correa encore une fois Correa qui vient marquer un but ça fait toujours plaisir Banega qui rate un pénalty Corcia qui met son doublé on s'impose 4-0 face à la Spalmas là il nous faut un petit point en classement je crois ouais attends oui allez c'est parti voilà donc nous on est toujours à 2 points du Real Madrid le Barça qui a perdu 1 point sur nous qui est donc à 3 points de nous c'est vrai que là le classement est très serré on a vraiment largué le bêtise qui est 4ème et nous ensuite là on a fait vraiment la course en tête avec le Real et le Barça vraiment les gars et vous l'attendiez maintenant c'est parti le match face à l'Inter de Milan c'est fini la Liga BBVA maintenant c'est la Ligue des Champions avec l'équipe titulaire sauf que Correa joue à la place de Banega pourquoi ? parce que Banega est fatiguée tout simplement c'est aussi simple que ça Sarabia aussi est fatiguée mais je le laisse il faut faire un résultat face à cette équipe de l'Inter Milan on est à domicile il faut qu'on s'impose et qu'on montre notre jeu Milinkovic qu'est-ce qu'il fait ? il temporise il va lancer un caviar pour Ben Yedder qui ne peut pas frapper qui la met pour Guedes Guedes il crochette t'enroule Guedes arrêté par Andanovic c'est reparti Sarabia qui frappe ensuite ça enchaîne sur Milinkovic son nom est beaucoup trop long à dire mais qu'est-ce qu'on l'aime ce Savic allez Boria Valero qui enchaîne Boria Valero qui passe un premier défenseur qui élimine Kimpembe qui s'est livré comme un con et Kimpembe qui provoque le pénalty sur Boria Valero c'est mérité deuxième erreur de cet épisode pour le jeune qui jouait au Paris Saint-Germain avant donc voilà vraiment je suis un peu dégoûté et là c'est Ivan Perisic qui s'élance Ivan que va-t-il faire ? il faut que Sergio Rico sorte un exploit il est parti du bon côté et c'est sur le poteau pour Ivan Perisic donc nous on va se reprendre tout de suite avec Guedes la recrue qui a des choses à prouver au plus haut niveau il envoie sur Sarabia quelle reprise incroyable de Sarabia pour le 1 but 1 zéro ce joueur est incroyable Sarabia le numéro 17 de Séville qui est vraiment le joueur élémentaire de cette équipe c'est vraiment le facteur X de cette équipe de Séville qui met une magnifique reprise devant Leandanovic la touche mais il ne peut pas la dévier sa frappe est trop forte trop imposante Perisic encore qui la met pour Randonnée oui c'est le joueur du Deportivo qui vous avez vu au début d'épisode qui nous a mis un doublé il a été transféré en fin de Mercato il vivra peut-être sur cet exploit de nous avoir mis 2 buts c'est la contre-attaque Correa Correa clanchée avec Ben Yedder il est parti Ben Yedder c'est Schmelzer qui revient Schmelzer qui se fait crocheter Ben Yedder tout seul c'est la parade dans le Danovic 53ème minute de jeu ce match s'enflamme Correa encore qui met la tête au dessus des cages on met une pression incroyable on veut faire ce break qui nous met très très bien pour le match retour Sarabia pour Ben Yedder Ben Yedder qui la remet pour Sarabia allez Sarabia pousse et non c'est arrêté encore une fois par Andanovic qui maintient cette équipe de l'interminant hors de l'eau allez Condogbia c'est récupéré encore Milinkovic-Josevic qui récupère oh pour Ben Yedder c'est encore arrêté par le gardien Andanovic match incroyable Gédèche encore dans la profondeur tu envoies le Ben Yedder il est parti notre buteur providentiel tu y vas tu feintes tu la mets pour qui Gédèche Gédèche qui met le qui fait le break tout simplement voilà Gédèche les gars la recrue 2 buts à 0 face à l'interminant on fait vraiment ce très gros résultat 86ème minute de jeu 2-0 les gars on les atomise c'est parti le match retour sera peut-être qu'une formalité pour nous en tout cas on met toutes les chances de notre côté les gars victoire on a vraiment surdominé ce match ils n'ont rien fait il faut dire avec Andone la pédale en attaque c'est vrai que c'est compliqué de faire quelque chose 2 buts à 0 pour le FC Séville on prend vraiment une bonne option qualificative pour le prochain match et donc maintenant on va se détendre c'est le championnat donc normalement des matchs un petit peu sympa et pas du tout on joue Bilbao et là j'ai décidé de jouer le match j'ai mis une équipe un peu bis avec Pizarro Alenia Martinez pour essayer de faire reposer les autres pour le match retour face à l'Inter qui reste notre plus grand objectif dans cet épisode faut pas déconner voilà on a des joueurs aussi comme Korshia que j'ai mis à droite voilà Martinez qui joue en buteur vous l'avez vu voilà une petite équipe sympathique c'est vrai que j'ai pas de backup pour Arana donc c'est vrai qu'il va jouer tous les matchs cette saison mais qu'est-ce que vous voulez en même temps quand il est bon il a déjà 83 de général donc il a encore monté de général Adouris qui a maintenant peut-être 4000 ans dans cette carrière je pense pour Yogou je sais pas mais c'est ils font tout pour que ce commentaire il soit compliqué c'est parti Correa qui enchaîne oui Correa qui joue sur le côté gauche voilà je l'ai mis parce que bah il est bon partout en fait ce Correa j'apprécie vraiment sur le jeu il est vraiment sympa Milinkovic Savic pour Gedesh et d'une action totalement anodine ils viennent marquer la passe elle est vraiment incroyable de Milinkovic Savic et Gedesh voilà qui a pris le dessus sur son défenseur ça c'est vraiment une action que tu ne peux pas faire avec des joueurs moins bons qu'eux parce que vraiment regardez-moi ça la passe est incroyable la frappe enchaînée est géniale il prend le dessus sur son défenseur c'est magnifique ensuite Alenia qu'est-ce qu'il fait à la 40ème minute de jeu il temporise voilà comme au Barça comme dans une ancien club c'est pour ça qu'on l'a pris Martinez pour Alain ouf j'ai pas compris si c'est passé là Alenia qui marque 2-0 mais regardez-moi cette action Milinkovic Savic pour l'Otaro Martinez et c'est Petitpont je crois je sais pas dites-moi dites-moi dans les commentaires hashtag Petitpont s'il y a Petitpont hashtag PasPetitpont s'il y a PasPetitpont ça paraît logique allez Guedesh qui essaie de la prendre de la tête malheureusement il est pas aussi bon que Correa pour ceux qui se rappellent dans les premiers épisodes Navas qui est un joueur inconnu qui est joueur du centre de formation peut-être pour son premier non faut pas déconner regardez-moi cette frappe de gros lâche 70ème minute de jeu on s'impose 2-8 à 0 face à Bilbao on attend vraiment le match retour face à l'Inter on attend que ça voilà on a à peu près 2 minutes dans ce match voilà plus de frappes cadrées mais pas forcément voilà des stats incroyables là on a un match face à qui Girona on a mis l'équipe titulaire vous voyez parce que bah voilà c'est un match en milieu de semaine mais voilà nos joueurs sont en forme donc on y va on a l'équipe titulaire sauf que Correa est titulaire voilà on a laissé Mafeo au repos parce que c'est vrai qu'il a peu d'endurance ce joueur et j'essaie d'améliorer son endurance à l'entraînement tout simplement donc Guedesh qui est venu marquer à la 41ème minute de jeu Lotharo Martinez qui est rentré en jeu lui très tôt dans le match à la 48ème c'est bien qu'il fasse une minute dans chacun ça fait un peu la transition parce que c'est vrai que Martinez commence à avoir des meilleures stats que Ben Yedder mais bon moi je préfère quand même dans le jeu Ben Yedder mais bon en tout cas 1-0 pour le FCCV face à Girona c'est un bon résultat on va voir le classement juste après là je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé aussi longtemps cette image de victoire 1-0 face à Girona donc voilà on est premier oui on est premier bon le Real Madrid et le Barça ont un match en moins donc bon en vrai on est peut-être deuxième mais quand même c'est bien de se placer là et de mettre la pression au Real et au Barça pour ces matchs et là qui on joue le Real les gars c'est parti et j'ai mis l'équipe titulaire voilà même si en fin de semaine on aura un match face à l'Inter je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'ai mis l'équipe titulaire Maféo qui a 83 déjà qui a dépassé Kimpembe par exemple qui ne fait que de monter il ne s'arrête jamais 31ème minute de jeu parce qu'il y aura très peu d'aucunes dans ce match Cavani tout de suite quand roule personne sur lui personne sur Cavani il met sur le poteau voilà tranquillement Guedes qui essaye de se relancer ça ne marche pas Banega ensuite t'enchaîne 40ème minute de jeu vraiment peu d'action dans ce match Banega qui enchaîne qui la met pour Gonzalo Guedes Guedes qui est en contre-attaque qu'est-ce qu'il fait il la met pour Savic quelle vision de jeu oui 1-0 but de Savic notre top player est là dans les grands matchs il s'impose 41ème minute de jeu on mène donc 1-0 et là je peux vous dire qu'on va verrouiller derrière que ça ne passera pas on va essayer de tout faire pour garder ce résultat parce que c'est vrai que cette saison on a du mal à s'imposer contre les gros marquer ce but à la 40ème minute de jeu c'est vraiment un avantage en plus frappe cadrée entre les jambes du gardien c'est vraiment magnifique Cavani pour Gareth Bale Gareth Bale petit jeu il temporise la feinte elle est magnifique de Gareth Bale qui fait vraiment la différence Gareth Bale que fait-il la feinte encore 2ème feinte Tony Cross qui se joue de l'anglais je crois alors il peut s'énerver l'anglais vous l'avez vu sur l'écran mais bon voilà l'action est belle Bale j'ai pas réussi à l'arrêter voilà sa feinte est dure à anticiper puis après Cross fait le bon contrôle et puis l'anglais est trop naïf se livre beaucoup trop et c'est compliqué Cassez Miro qu'enchaîne qu'il avait pour Ronaldo Ronaldo pour Tony Cross encore Tony Cross c'est bien arrêté par Sergio Rico et on devra se contenter d'un 1-1 contre le Real Madrid voilà un résultat sympa mais c'est vrai que j'ai peu tiré mais j'espérais vraiment arracher ce 1-0 et ça n'a pas marché donc voilà on est à égalité de points avec le Real Madrid et on est à 6 points du FC Barcelone c'est vrai que comme je crois que c'est l'avant-dernier match de cet épisode en BBVA enfin en Ligue à 100 under et c'est vraiment un résultat sympa et oui vous le sentez vous le sentez arriver cette saveur Ligue des Champions voilà elle est là match retour face à l'Inter on va à San Siro parce qu'on est fou on va défier cette équipe de l'Inter et essayer de garder ce résultat 2-0 qui nous avait avantagé avec une équipe un peu remaniée avec Alenia et j'ai même pas eu le temps de voir le reste mais on s'en fiche c'est parti Pedro t'étais pas là au match allez Pedro que fait-il et ben il va essayer peut-être d'enrouler oui c'est ça et c'est capté par Sergio Rico il va y avoir peu d'action parce qu'on est déjà à la 50ème minute de jeu Correa quand on voit Korshia en profondeur Korshia que va-t-il faire centré obligatoirement non les petits passements de jambes de Korshia pour Savic oui on s'y attendait pas et c'est Savic qui marque on trucide l'intermilan en nous on est pas là pour déconner on marque même chez eux et on va s'imposer vous le sentez de façon qu'on va s'imposer je suis vraiment pressé de voir le tirage avec vous les mecs pour que vous voyez un peu le tirage qui nous réserve parce que oui on va se qualifier ils vont essayer de pousser ils vont tenter des trucs voilà parade de Rico Andone parade de Rico Andone encore sur le poteau ils ne marqueront pas on est une équipe bien trop en place eux ils sont bien trop frais bien trop tout ce que vous voulez on s'impose 1-0 on a jamais frappé de ce match 3 frappes cadrées 4 pour eux on s'impose et là le tirage au sort les gars prenez votre temps hydratez-vous prier un petit peu parce qu'on va pas se mentir il y a quand même du lourd on est quand même là en quarte finale de Ligue des Champions les gars et tout de suite le résultat on tombe contre le Bayern de Munich les gars voilà de toute façon il n'y avait que des grosses équipes c'est Bayern, Barça, United City, La Ju le Real ou Chelsea voilà donc on tombe contre le Bayern on va jouer sans pression je ne vais pas vous mentir on va essayer de garder nos joueurs frais pour le match de Ligue des Champions mais par contre on va vraiment essayer d'atteindre la première place du championnat pourquoi ? parce que le match face au Bayern dans tous les cas moi j'ai peu d'espoir parce que c'est vraiment un rouleau compresseur je n'ai jamais réussi presque à gagner contre le Barça et le Real à part en première saison mais je pense que c'était de la chance donc là vraiment on va jouer à fond le championnat et puis le Bayern on verra de toute façon prochain épisode match contre le Bayern tu connais la série elle va très très vite donc là voilà c'est reparti enfin ça réta fait voilà on baisse un peu de niveau je ne vais pas vous mentir mais en tout cas Ben Yenner qui marque à la deuxième minute de jeu donc voilà c'est vrai que cet épisode était très Ligue des Champions comme tous les prochains épisodes intéressent la Santander passe forcément après malgré le fait qu'on fasse de belles Ligue à Santander cette année vraiment on est dans le podium de tête il reste une dizaine de matchs vous verrez en fin d'épisode il y a moyen d'aller chercher un titre cette saison je veux ou passer aller en demi-finale ou gagner le titre donc on va essayer au début de jouer sur les deux tableaux là on s'impose 2-1 enfin ça arrête à fait voilà vous le voyez on est à égalité de points avec le Real Madrid qui sont premiers voilà le Barça est largement derrière à 8 points on fait la course en tête avec le Real pour le titre donc c'est vrai que c'est où je veux un titre où je veux les demi de Ligue des Champions en tout cas j'espère que la série vous plaît si vous regardez juste là glissez un petit je sais pas hashtag Bayern glissez un truc qui permette de voir que vous êtes resté jusqu'à la fin comme ça je verrai qui sont les vrais abonnés de vrai de vrai au prochain épisode voilà on aura plein de matchs le Barça Villarreal qu'on va jouer l'Espagnol Barcelone qu'on va jouer les deux matchs face au Bayern en plus un match face à l'Atletico un programme très très chargé ça va être compliqué de tout gérer je crois qu'on aura le temps de faire que deux matchs ça va être très très serré cette fin de championnat donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas c'était Joe j'espère que la vidéo t'a plu j'espère que tu suivras encore énormément cette série que tu poses des likes à chaque vidéo même si ça je sais que c'est pas vrai parce que tu vois je vois les likes c'est pas une courbe droite c'est une courbe qui oscille donc voilà allez c'était Joe avec la bise